Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que depuis des années et des années, nous n'arrivons pas à équilibrer nos comptes publics. C'est pas seulement une question de dépense, une question de recettes, c'est la question du rapport entre elles. Nous dépensons plus que nous l'encaissons. Bon, alors, selon toute vraisemblance, ce que souhaite le Président de la République, si je vous comprends bien, c'est qu'on maîtrise la dépense. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, l'endettement s'accroît. 52 000 euros par... Par habitant. C'est-à-dire que ce soir, tenez, si vous faites votre déclaration d'impôt, c'est pas la peine de vous consoler en vous disant ça va servir pour embaucher les gardiens de prison, pour embaucher les infirmières, faire des routes, des stades, que sais-je. Ça partira en priorité au remboursement de la dette. Oui, mais est-ce que quelque part, il ne faudra pas augmenter les impôts tôt ou tard ? Écoutez, si on veut l'équilibre, il faut que les dépenses et les recettes soient au même niveau. Si on ne maîtrise pas les dépenses, il faut forcément revoir les recettes, étant précisé que sans créer d'impôts nouveaux, on peut faire de la recette supplémentaire. Comment ? Tout simplement parce qu'il y a des tas d'exonérations, de dérogations, etc., ce qu'on appelle des niches, vous savez, des niches fiscales, des niches sociales. On exonère par-ci, on exonère par-là, en pensant qu'on va aider ceci, on va aider cela. On ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas à quoi ça sert.